De temps pour les questions et réponses, nous allons passer aux déclarations de député. Déclaration de député, député de Kitchener-South-Espiller. Mon programme de médias sociaux préféré, c'est Instagram. C'est un endroit qui est plus doux qu'ailleurs. Je voulais parler d'une question que j'ai suivie sur Instagram. C'est le projet Espoir. Le projet Espoir a été lancé par deux agents de police de Toronto, Faza Gobi et Moustapha Papazai, qui sont des immigrants au Canada qui viennent de l'Iran et de l'Afghanistan. En août 2021, lorsque l'agent Papazai a vu les réfugiés afghans essayer d'embarquer sur un avion, il a lancé ce projet pour aider à les rapatrier au Canada. C'est un début humble et depuis son départ, on a rassemblé des centaines de milliers de dollars en matériel pour les réfugiés. Mais lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Turquie ancienne, on a demandé d'autres matériels, entre autres pour les bébés. Et le 28 février, ils avaient rassemblé plus de 120 000 $ de nouveaux matériels grâce à leur travail, leur dévouement et ces heures dépensées sans compter par ces agents de police dans la ville. Ces dons ont été rassemblés et sont maintenant sur leur chemin. J'aimerais remercier ces deux hommes pour leur incroyable travail. Déclaration de député, député de Paris-Den-Huy-Park. Merci, Madame la Présidente. Ontario Place a été ouverte en 1971 pour célébrer la beauté de cette province et pour permettre un accès facile au bord de l'eau. Pour tous, maintenant, le gouvernement de Ford veut remettre cet espace public à un promoteur étranger, le groupe Therma, qui veut transformer cet espace en un spa et parc d'air aquatique privé. Et de plus, le gouvernement donnera même une subvention. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on desserre les intérêts des Ontariens et Ontariennes pour la moitié de ce montant? On pourrait réaménager cet espace en tant que parc de qualité mondiale. Le gouvernement veut dépenser 450 millions de dollars pour un stationnement de 200 espaces, alors que la ligne Ontario aura un arrêt à Ontario Place. Comment est-ce que c'est un bon rendement sur notre investissement? Ce n'est pas surprenant de voir tout cela se produire alors qu'il n'y a aucune consultation de transparence ou aucune considération pour le patrimoine. Il n'y a pas eu de discussion sur l'avenir d'Ontario Place. Mais étant donné cet espace au bord de l'eau qui est si précieux, ce gouvernement montre une incompétence totale, un manque d'imagination sur la façon dont on peut revitaliser cet espace, et un manque de respect pour les terres publiques. Ontario Place appartient à la population, non pas au gouvernement Ford. Déclaration de député, député de Windsor-Tecomsey. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je prends la parole pour reconnaître deux projets d'école qui se produisent à Windsor-Tecomsey. Il y a deux semaines, le député de Perth-Werlington était avec moi pour célébrer l'ouverture de la nouvelle école secondaire de Windsor. Et cette école a enfin des installations que nous prenons pour acquis, par exemple d'avoir un terrain de sport. Il y a sept demandes de financement ont été refusées par le gouvernement libéral, jusqu'à ce qu'un financement ait été approuvé de façon conditionnelle en 2016. Notre gouvernement fait le travail en autorisant 7 millions de dollars aux 26 millions de dollars autorisés. Il y a aussi dans mon propre quartier l'école publique des Amigles, qui est la joie de Sinclair Beach, et où il y a le Country Club et le Terrain Golf Beach Grove sous le gouvernement libéral. On a vu plusieurs fermetures d'écoles dans la ville de Tecomsey et des écoles qui ont dû être réétablies ailleurs. Mais en 2021, le ministre Lecce a approuvé un financement supplémentaire de 3,3 millions de dollars pour conserver cette école. Je suis fière de dire que c'est notre gouvernement qui a terminé le travail, Mme la Présidente. J'aimerais remercier le gouvernement de l'Ontario pour enfin mettre fin aux obstacles et retards dans ses projets pour assurer que les étudiants de Windsor-Tecomsey et leur famille aient accès à un environnement d'apprentissage de qualité. Faites chez eux. Merci. Déclaration de député. Député de Tawawas-Nippian. Merci, M. le Président. Une onse de prévention vaut 10 onses de remèdes. Il est important de faire de la prévention pour s'assurer que les gens ne se retrouvent pas à l'hôpital. Il y a des organismes qui font une telle prévention à Ottawa, mais qui doivent faire des compressions de 40 % parce que ce gouvernement refuse de leur fournir un bon financement. On leur demande de répondre aux besoins, à leurs besoins, avec un financement au niveau de 2020. Un de ces organismes fournit une aide aux aînés, un soutien aux aînés, ce qui leur permet de rester à domicile, ce qui fait que ces aînés ne se retrouvent pas dans les foyers de soins de longue durée ou dans les hôpitaux. Il est important d'appuyer ce travail, mais cet organisme qui manque de financement devra faire une compression de 22 % de ses services. Lundi, 15 PDG d'hôpitaux ont signé une lettre à envoyer au premier ministre et à la ministre de la Santé demandant un financement pour ce secteur de la collectivité parce que les médecins reconnaissent que ces programmes aident à s'assurer que les gens ne se retrouvent pas à l'hôpital. 7 millions de dollars signifieraient que ces organismes épargneraient de l'argent pour le gouvernement. C'est de la petite bière pour ce gouvernement, 7 millions de dollars. Je demande au gouvernement d'investir dans ces services essentiels. Merci. Déclaration de député, député de Elgin, Middlesex, London. Merci. C'est bien de partager de bonnes nouvelles avec la Chambre ici. London fait face à une crise de personnes en situation d'itinérance. Au cours des trois dernières années, notre gouvernement a investi près de 4,4 millions de dollars en logements, en soutien à l'itinérance, avec nos partenaires municipaux et autochtones. Toutefois, l'itinérance est encore un problème, un enjeu, comme nous le savons. En réponse à cette crise, 260 citoyens se sont rassemblés afin d'apporter un changement transformateur dans les services de santé, sociaux, de l'éducation, les services d'urgence, le développement économique et le personnel de différents ministères. Au cours des trois derniers mois, une réponse de la collectivité a été approuvée par le conseil municipal, étant donné les circonstances spéciales dans nos rues. Cet effort a mené au site Web Fund4Change.ca, qui aidera les familles avec 25 millions de dollars et 5 millions de dollars des gens de la collectivité qui se sont joints à cette cause noble. Je sais, tout comme mes collègues de London, que London espère que cette réponse philanthropique apportera un bon soutien financier aux citoyens de notre ville et que ce projet pourrait être un modèle pour non seulement l'Ontario, mais le Canada. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître une proclamation importante en Ontario. Le mois de mars représente le mois du patrimoine du Bangladesh ce mois-ci. Nous reconnaissons et célébrons la communauté du Bangladesh en Ontario. Le mois de mars est un mois important pour notre collectivité, puisque le 26 mars représente notre jour de l'indépendance. En 1971, le Bangladesh a déclaré son indépendance du Pakistan. Cette déclaration a commencé une guerre de neuf mois, une guerre sanglante où des jeunes, des intellectuels, des hommes, des femmes ont lutté, sacrifié beaucoup pour cette nation indépendante. Suite à cette période, suite à la guerre de libération d'une nouvelle nation aînée, Scarborough Sud-Ouest accueille une grande communauté du Bangladesh dont la contribution à notre collectivité partout dans notre province a été extraordinaire. C'est une collectivité qui fait briller et donne l'espoir à Scarborough. Ils ont plusieurs entreprises, que ce soit dans l'alimentation, dans les arts. Il y a aussi plusieurs dirigeants qui participent dans notre collectivité. Je suis heureuse de prendre l'occasion de ce mois pour célébrer notre culture, d'améliorer le travail et la voie de notre collectivité ici, dans la Chambre, en tant que Canadienne d'origine de Bangladesh, ici en Chambre. Je suis fière d'être membre de cette collectivité, de cette communauté. Et au nom de notre Assemblée, je souhaite à tous les gens du Bangladesh, ici au Canada, un excellent mois du patrimoine du Bangladesh. Député de Lannark-Frontenac-Kingston, déclaration de député. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter les efforts de ce gouvernement pour fournir un modèle de soins fondé sur les équipes ici en Ontario. Selon ce modèle, nous avons des équipes de professionnels de la santé qui travaillent ensemble afin de répondre aux besoins mentaux, physiques et sociaux du patient. Grâce au leadership de notre premier ministre et la ministre de la Santé, les centres d'accès, les équipes santé et autres partenaires fournissent des soins de qualité de façon collaborative partout dans l'Ontario. Les résidents de Lannark-Frontenac-Kingston profitent de ces services, entre autres par une clinique menée par une infirmière praticienne, ConnectWell et d'autres modèles, ainsi que l'équipe de santé-famille Ottawa-Vallée. Cette équipe santé élargira ses services aux résidents de Mississippi Mills, de Carlton Place et Backwith, qui sont des collectivités en pleine croissance au Canada. C'est un modèle de collaboration qui améliore le recrutement des médecins dans un marché très concurrentiel. Encore une fois, je remercie le premier ministre Ford, notre ministre de la Santé, ainsi que les adjoints parlementaires, la députée de Clinton-Lawrence, ainsi que le député de New Market Aurora, pour leur appui à de bons soins pour les patients dans tous les niveaux. Je vous remercie d'avoir fait le travail à Kingston. Merci. Déclaration de députés et députés de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement, on ne peut pas avoir confiance en ce gouvernement dans ce qui a trait à la gestion de l'économie. Il y a des problèmes au ministère des Transports. Avec le projet de loi 24, le gouvernement a supprimé les augmentations de salaires, et donc nous perdons des travailleurs. Je vais parler des services ambulanciers à Wolf Island, qui seront encore une fois l'objet de coupe. Les résidents se sont fait dire que d'ajouter un deuxième traversier pourrait compenser au cours des urgences. Non seulement est-ce que ce nouveau traversier est coincé depuis un an parce qu'on n'a pas d'équipage, le service est aussi interrompu parfois parce qu'il n'y a pas assez d'équipage. Et maintenant, ce n'est pas surprenant, le ministère des Transports dit qu'il faut rompre la proverse parce qu'il y a un manque d'équipage. Ça empire les manques sur le plan de main-d'oeuvre, mais ce n'est pas surprenant étant donné la suppression des augmentations de salaires pour la population. Nous devons utiliser des équipages temporaires qui nous coûtent beaucoup plus cher. Les salaires-règlements normaux sont 23 $ l'heure pour les gens sur le quai. Ma question a révélé que les conservateurs paient 86 $ l'heure pour les travailleurs temporaires. C'est les salaires, les dépenses et les profits de l'agence. C'est exactement le même problème que l'on voit, le même style de travail que l'on voit avec les infirmières. C'est vraiment un concept de mauvaise gestion économique qu'on ne peut se permettre. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Marc-Antonio. Monsieur le Président, le nouvel an amène l'espoir, l'optimisme et le rajeunissement de nous tous. Alors que nous passons en 2023, nous avons un nouveau commencement pour nous, pour les gens qui sont d'héritage tamoul et pour les asiatiques. Nous célébrons le nouvel an. Il y a 4 000 communautés tamouls qui célèbrent le nouvel an à l'échelle mondiale. C'est un nouvel an qui est dédié à une meilleure qualité de vie. Nous avons une langue qui a été parlée pendant 5 000 ans. Maintenant, elle est parlée par des milliers de personnes de par le monde. Il y a plusieurs gens tamouls dans ma circonscription. Il y a des 200 élèves d'une école de ma circonscription qui ont fait un spectacle. Les parents et les enseignants forment ces jeunes. Je suis heureux d'avoir une grande collectivité asiatique dans ma circonscription. Nous organisons des célébrations du nouvel an lunaire. Il y a des danses de dragon. Joyeuse année lunaire! Merci, M. le Président. Le samedi dernier, j'ai été joint par ma conjointe et des membres de ma famille pour me joindre à une activité de marche durant la nuit la plus froide. C'est plusieurs années qu'on la met en place. C'est rendu que c'est 166 endroits qui ont participé en 2022 avec plus de 30 000 marches. Ça a été mis en place pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Lorsque vous êtes itinérant durant la journée, la nuit la plus froide de l'année, c'est appuyé par un organisme à but non lucratif, The Rhein, qui vient en aide aux jeunes marginalisés. 260 marcheurs ont participé, ont levé 105 000 $, j'ai vu de première main, tout le travail du Rhein. J'ai été ému de voir comment ils opèrent. C'est un organisme de croyances religieuses qui accueille tout le monde, peu importe leur statut socio-économique, leur identité de genre. Puisque j'ai eu l'occasion d'aller au GRIND moi-même, ça m'a permis de mieux comprendre et d'avoir une meilleure vision à savoir quels sont les services qu'on offre aux personnes itinérant, marginalisées ou appelées au risque. Encore une fois, l'équipe de marcheurs connue sous les HACPAC ont été ravis d'appuyer cette cause. Et si vous êtes prêts de l'endroit, je vous encourage d'aller voir au GRIND pour voir tout ce qui se passe de bien là-bas. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la pergouche.